D'abord, dire un grand merci, c'est-à-dire un sentiment de gratitude à l'encours du donateur qui se trouve être le conseil départemental. On sait qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire le meilleur cadeau de la santé à nos écoles et établissements. Si le conseil départemental a mis à notre dissolution ce matériel d'une valeur de 8 millions, on pense vraiment que le conseil départemental joue pleinement sa partition pour la santé de nos enfants. Auparavant, le barobain s'était dit qu'un inscrit sain dans un corps sain, on mesurait ça à travers le sport. Mais aujourd'hui, je crois que c'est à travers les mesures sanitaires qu'on pourrait aujourd'hui vraiment donner vie à cet argument. On est très contents et on remercie vivement le conseil départemental. Le sentiment qui nous a toujours animés, puisque report ne signifie pas annulation, on pense que ce matériel sera toujours utile. Et c'est pour cela que nous disons que même s'il y a un report, nous allons acheminer ce matériel au sein des établissements et ce matériel sera aussi géré de façon vraiment très rationnelle. On fera bon usage. Si on évalue un peu ce qu'on a fait par rapport au programme, on était à un taux qui varie entre les 50 et 60% du programme. Cela veut dire que le programme a été, pour une grande partie, déjà fait. À ce salle, on peut dire que si on bénéficie de quelques semaines de cours, on peut valablement avoir une année. Pas normal comme les autres années, mais on peut sauver l'année. Ça, c'est ma conviction. Et c'est que les enseignants que nous avons ici, avec la volonté qu'ils ont et l'expérience, on peut valablement vraiment réussir à sauver cette année. Les goudons peuvent être handicapés quand même par rapport aux infrastructures, puisque si vous faites le tour de nos écoles et établissements, vous verrez qu'il y a trop trop d'abris. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de s'adapter par rapport à cette situation, puisque si l'année doit se dérouler ailleurs, on ne peut pas dire que parce qu'il pleut ici, on ne va pas faire l'école. C'est de trouver avec la communauté les moyens de pouvoir vraiment sauver ce qui peut l'être. L'hivernage, à ce stade-là, on dira qu'on fera avec. On fera avec, puisque les gens, psychologiquement, se sont préparés à affronter l'hivernage, même si les conditions ne sont pas idéales, puisque là, ça va se prouver un problème d'équité. D'équité, pourquoi ? Parce que ceux qui sont dans des classes, quand même, qui sont des classes où il y a une trature, sont peut-être privilégiés par rapport à d'autres qui sont présentement dans des abris. Mais on va s'adapter par rapport à cette question.